Le bonheur Ce fut vers cette époque que Bloch bouleversa ma conception du monde, ouvrit pour moi des possibilités nouvelles de bonheur, qui devaient du reste se changer plus tard en possibilités de souffrance, en m'assurant que, contrairement à ce que je croyais au temps de mes promenades du côté de mes églises, les femmes ne demandaient jamais mieux que de faire l'amour. Il compléta ce service en m'en rendant un second que je ne devais apprécier que beaucoup plus tard. Ce fut lui qui me conduisit pour la première fois dans une maison de passe. Il m'avait bien dit qu'il y avait beaucoup de jolies femmes qu'on peut posséder. Mais je leur attribuais une figure vague que les maisons de passe devaient me permettre de remplacer par des visages particuliers. De sorte que si j'avais à Bloch, pour sa bonne nouvelle, que le bonheur, la possession, de la beauté, ne sont pas choses inaccessibles et que nous avons fait œuvre utile en y renonçant à jamais, une obligation de même genre qu'à tel médecin ou tel philosophe optimiste qui nous a fait espérer la longévité dans ce monde et de ne pas être entièrement séparés de lui quand on aura passé dans un autre. Les maisons de rendez-vous que je fréquentais quelques années plus tard, en me fournissant des échantillons de bonheur, en me permettant d'ajouter à la beauté des femmes cet élément que nous ne pouvons inventer, qui n'est pas que le résumé des beautés anciennes, le présent vraiment divin, le seul que nous ne puissions recevoir de nous-mêmes, devant lequel expirent toutes les créations logiques de notre intelligence et que nous ne pouvons demander qu'à la réalité un charme individuel, méritèrent d'être classés par moi à côté de ces autres bienfaiteurs d'origine plus récente, mais d'utilité analogue, avant lesquelles nous imaginions sans ardeur la séduction de Mantegna, de Wagner, de Sienne, d'après d'autres peintres, d'autres musiciens, d'autres villes, les éditions d'histoire de la peinture illustrée, les concerts symphoniques et les études sur les villes d'art. Mais la maison où Bloch me conduisit et où il n'allait plus d'ailleurs lui-même depuis longtemps, était d'un rang trop inférieur, le personnel était trop médiocre et trop peu renouvelé pour que j'y puisse satisfaire d'anciennes curiosités ou en contracter de nouvelles. La patronne de cette maison ne connaissait aucune des femmes qu'on lui demandait et en proposait toujours dont on n'aurait pas voulu. Elle m'en vantait surtout une, une dont, avec un sourire plein de promesses, comme si ça avait été une rareté et un régal, elle disait « C'est une juive, ça ne vous dit rien ? » C'est sans doute à cause de cela qu'elle l'appelait Rachel. Et avec une exaltation niaise et factice qu'elle espérait être communicative et qui finissait sur un râle presque de jouissance, « Pensez donc, mon petit, une juive, il me semble que ce doit être affolant ! » Cette Rachel que j'aperçus sans qu'elle me vit était brune, pas jolie, mais elle avait l'air intelligent et, non sans passer un bout de langue sur ses lèvres, souriait d'un air plein d'impertinence au michet qu'on lui présentait et que j'entendais entamer la conversation avec elle. Son mince et étroit visage était entouré de cheveux noirs et frisés, irréguliers, comme s'ils avaient été indiqués par des hachures dans un lavis à l'encre de Chine. Chaque fois je promettais à la patronne qui me la proposait avec une insistance particulière en vantant sa grande intelligence et son instruction que je ne manquerais pas un jour de venir tout exprès pour faire la connaissance de Rachel, surnommée par moi Rachel, camp du Seigneur. Mais le premier soir j'avais entendu celle-ci au moment où elle s'en allait dire à la patronne « Alors c'est entendu, demain je suis libre, si vous avez quelqu'un vous n'oublierez pas de venir me faire chercher. » Et ces mots m'avaient empêché de voir en elle une personne parce qu'il me l'avait fait classer immédiatement dans une catégorie générale de femmes dont l'habitude commune à toutes était de venir là le soir voir s'il n'y avait pas un louis ou deux à gagner. Elle variait seulement la forme de sa phrase en disant « Si vous avez besoin de moi » ou « Si vous avez besoin de quelqu'un ». La patronne qui ne connaissait pas l'opéra d'Alevi ignorait pourquoi j'avais pris l'habitude de dire « Rachel, camp du Seigneur ». Mais ne pas la comprendre n'a jamais fait trouver une plaisanterie moins drôle et c'est chaque fois en riant de tout son cœur qu'elle me disait « Alors, ce n'est pas encore pour ce soir que je vous unis à Rachel, camp du Seigneur ». « Comment dites-vous cela ? Rachel, camp du Seigneur ? » « C'est très bien trouvé. Je vais vous fiancer. Vous verrez que vous ne le regretterez pas. » Une fois, je faillis me décider, mais elle était sous presse. Une autre fois, entre les mains du coiffeur. Un vieux monsieur qui ne faisait rien d'autre aux femmes que verser de l'huile sur leurs cheveux déroulés et les peigner ensuite. Et je me lassais d'attendre, bien que quelques habitués, fort humbles, soi-disant ouvrières, mais toujours sans travail, fussent venus me faire de la tisane et tenir avec moi une longue conversation à laquelle, malgré le sérieux des sujets traités, la nudité partielle ou complète de mes interlocutrices donnait une savoureuse simplicité. Je cessais du reste d'aller dans cette maison parce que, désireux de témoigner à mes bons sentiments, à la femme qui la tenait et avait besoin de meubles, je lui en donnais quelques-uns, notamment un grand canapé, que j'avais hérité de ma tante Léonie. Je ne les voyais jamais, car le manque de place avait empêché mes parents de les laisser entrer chez nous, et ils étaient entassés dans un hangar. Mais dès que je les retrouvais dans la maison où ces femmes se servaient d'eux, toutes les vertus qu'on respirait dans la chambre de ma tante à Combray m'apparurent suppliciées par le contact cruel auquel je les avais livrés sans défense. J'aurais fait violer une morte que je n'aurais pas souffert davantage. Je ne retournais plus chez l'entremetteuse car il me semblait vivre et me supplier comme ces objets en apparence inanimés d'un conte perçant dans lesquels sont enfermées des âmes qui subissent un martyr et implorent leur délivrance. D'ailleurs, comme notre mémoire ne nous présente pas d'habitude nos souvenirs dans leur suite chronologique, mais comme un reflet où l'ordre des parties est renversé, je me rappelais seulement beaucoup plus tard que c'était sur ce même canapé que bien des années auparavant j'avais connu pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de mes petites cousines avec qui je ne savais où me mettre et qui m'avait donné le conseil dangereux de profiter d'une heure où ma tante Léonie était levée. Toute une autre partie des meubles et surtout une magnifique argenterie ancienne de ma tante Léonie, je les vendis, malgré l'avis contraire de mes parents, pour pouvoir disposer de plus d'argent et envoyer plus de fleurs à Mme Swan qui me disait en recevant d'immenses corbeilles d'orchidées « Si j'étais monsieur votre père, je vous ferais donner un conseil judiciaire. » Comment pouvais-je supposer qu'un jour je pourrais regretter tout particulièrement cette argenterie et placer certains plaisirs plus haut que celui qui deviendrait peut-être absolument nul de faire des politesses aux parents de Gilbert ? C'est de même en vue de Gilbert et pour ne pas la quitter que j'avais décidé de ne pas entrer dans les ambassades. Ce n'est jamais qu'à cause d'un état d'esprit qui n'est pas destiné à durer qu'on prend des résolutions définitives. J'imaginais à peine que cette substance étrange qui résidait en Gilbert et rayonnait en ses parents, en sa maison, me rendant indifférent à tout le reste, cette substance pourrait être libérée, émigrée, dans un autre, peut-être. Vraiment, la même substance est pourtant devant avoir sur moi de tout autres effets, car la même maladie évolue et un délicieux poison n'est plus toléré de même quand, avec les années, a diminué la résistance du cœur. Mes parents, cependant, auraient souhaité que l'intelligence que Bergotte m'avait reconnue se manifesta par quelques travails remarquables. Quand je ne connaissais pas les Swann, je croyais que j'étais empêché de travailler par l'état d'agitation où me mettait l'impossibilité de voir librement Gilbert. Mais quand leur demeure me fut ouverte, à peine je m'étais assis à mon bureau de travail, que je me levais et courais chez eux. Et une fois que je les avais quittés et que j'étais rentré à la maison, mon isolement n'était qu'apparent. Ma pensée ne pouvait plus remonter le courant du flux de paroles par lequel je m'étais laissé machinalement entraîner pendant des heures. Seul, je continuais à fabriquer des propos qui eussent été capables de plaire aux Swann et pour donner plus d'intérêt au jeu, je tenais la place de ces partenaires absents, je me posais à moi-même des questions fictives choisies de telle façon que mes traits brillants ne leur servissent que d'heureuse répartie. Silencieux, cet exercice était pourtant une conversation et non une méditation. Ma solitude, une vie de salon mental et c'était non ma propre personne mais des interlocuteurs interlocuteurs imaginaires qui gouvernaient mes paroles et où j'éprouvais à former au lieu des pensées que je croyais vraies, celles qui me venaient sans peine, sans régression du dehors vers le dedans, ce genre de plaisir tout passif que trouve à rester tranquille quelqu'un qui est alourdi par une mauvaise digestion. Si j'avais été moins décidé à me mettre définitivement au travail, j'aurais peut-être fait un effort pour commencer tout de suite. Mais puisque ma résolution était formelle et qu'avant 24 heures dans les cadres vides de la journée du lendemain où tout se plaçait si bien parce que je n'y étais pas encore, mes bonnes dispositions se réaliseraient aisément, il valait mieux ne pas choisir un soir où j'étais mal disposé pour un début auquel les jours suivants, hélas, ne devaient pas se montrer plus propices. Mais j'étais raisonnable. De la part de qui avait attendu des années, il eût été puéril de ne pas supporter un retard de trois jours. Certains que le surlendemain j'aurais déjà écrit quelques pages, je ne disais plus un seul mot à mes parents de ma décision. J'aimais mieux patienter quelques heures et apporter à ma grand-mère consolée et convaincue de l'ouvrage en train. Malheureusement, le lendemain n'était pas cette journée extérieure et vaste que j'avais attendue dans la fièvre. Quand il était fini, ma paresse et ma lutte pénible contre certains obstacles internes avaient simplement duré vingt-quatre heures de plus. Et au bout de quelques jours, mes plans n'ayant pas été réalisés, je n'avais plus le même espoir qu'il le serait immédiatement, partant plus autant de courage, plus autant de courage pour subordonner tout à cette réalisation. Je recommençais à veiller, n'ayant plus pour m'obliger à me coucher de bonne heure, un soir, la vision certaine de voir l'œuvre commencer, le lendemain matin. Il me fallait, avant de reprendre mon élan, quelques jours de détente, et la seule fois où ma grand-mère osa d'un ton doux et désenchanté formuler ce reproche, eh bien, ce travail, on n'en parle même plus. Je lui en voulue, persuadée que, n'ayant pas su voir que mon parti était tiré vocablement pris, elle venait d'en ajourner encore et pour longtemps peut-être, l'exécution par l'énervement que son déni de justice me causait et sous l'empire duquel je ne voudrais pas commencer mon œuvre. Elle sentit que son scepticisme venait de heurter à l'aveugle une volonté. Elle s'en excusa, me dit en m'embrassant, pardon, je ne dirai plus rien. Et pour que je ne me décourageasse pas, m'assura que, du jour où je serai bien portant, le travail viendrait tout seul par surcroît. D'ailleurs, me disais-je, en passant ma vie chez les Swann, ne fais-je pas comme Bergotte ? À mes parents, il semblait presque que tout en étant paresseux, je menais, puisque c'était dans le même salon qu'un grand écrivain, la vie la plus favorable au talent. Et pourtant, que quelqu'un puisse être dispensé de faire ce talent soi-même par le dedans et le reçoive d'autrui est aussi impossible que se faire une bonne santé, malgré qu'on manque à toutes les règles de l'hygiène et qu'on commette les pires excès, rien qu'en dînant souvent en ville avec un médecin. La personne du reste qui était le plus complètement dupe de l'illusion qui m'abusait ainsi que mes parents, c'était Mme Swann. Quand je lui disais que je ne pouvais pas venir, qu'il fallait que je restasse à travailler, elle avait l'air de trouver que je faisais bien des embarras, qu'il y avait un peu de sottise et de prétention dans mes paroles. Mais Bergote vient bien, lui. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il écrit n'est pas bien ? Cela sera même mieux, bientôt, ajoutait-elle, car il est plus aigu, plus concentré dans le journal que dans le livre où il se délaie un peu. J'ai obtenu qu'il fasse désormais le leader article dans le Figaro. Ce sera tout à fait « The right man in the right place ». Et elle ajoutait « Venez, il vous dira mieux que personne ce qu'il faut faire ». Et c'était comme on invite un engagé volontaire avec son colonel. C'était dans l'intérêt de ma carrière et comme si les chefs-d'œuvre se faisaient par relation qu'elle me disait de ne pas manquer de venir le lendemain dîner chez elle avec Bergote. Ainsi, pas plus du côté des Swann que du côté de mes parents, c'est-à-dire de ceux qui, à des moments différents, avaient semblé devoir y mettre obstacle, aucune opposition n'était plus faite à cette douce vie où je pouvais voir Gilbert comme je voulais, avec ravissement, sinon avec calme. Il ne peut pas y en avoir dans l'amour puisque ce qu'on a obtenu n'est jamais qu'un nouveau point de départ pour désirer davantage. Tant que je n'avais pas pu aller chez elle, les yeux fixés vers cet inaccessible bonheur, je ne pouvais même pas imaginer les causes nouvelles de troubles qui m'y attendaient. Une fois la résistance de ses parents brisée et le problème enfin résolu, il recommença à se poser chaque fois dans d'autres termes. En ce sens, c'était bien en effet chaque jour une nouvelle amitié qui commençait. Chaque soir, en rentrant, je me rendais compte que j'avais à dire à Gilbert des choses capitales desquelles notre amitié dépendait et ces choses n'avaient et ces choses n'étaient jamais les mêmes. Mais enfin, j'étais heureux et aucune menace ne s'élevait plus contre mon bonheur. Il allait en venir, hélas, d'un côté où je n'avais jamais aperçu aucun péril du côté de Gilbert et de moi-même. J'aurais pourtant dû être tourmenté par ce qui, au contraire, me rassurait parce que je croyais du bonheur. C'est, dans l'amour, un état anormal capable de donner tout de suite à l'accident le plus simple en apparence et qui peut toujours survenir une gravité que par lui-même cet accident ne comporterait pas. Ce qui rend si heureux, c'est la présence dans le cœur de quelque chose d'instable qu'on s'arrange perpétuellement à maintenir et dont on ne s'aperçoit presque plus tant qu'il n'est pas déplacé. En réalité, dans l'amour, il y a une souffrance permanente que la joie neutralise, rend virtuelle, ajourne, mais qui peut à tout moment devenir ce qu'elle serait depuis longtemps si l'on n'avait pas obtenu ce qu'on souhaitait atroce. Plusieurs fois, je sentis que Gilbert désirait éloigner mes visites. Il est vrai que quand je tenais trop à la voir, je n'avais qu'à me faire inviter par ses parents qui étaient de plus en plus persuadés de mon excellente influence sur elle. Grâce à eux, pensais-je, mon amour ne court aucun risque. Du moment que je les ai pour moi, je peux être tranquille puisqu'ils ont toute autorité sur Gilbert. Malheureusement, à certains signes d'impatience que celle-ci laissait échapper quand son père me faisait venir, en quelque sorte malgré elle, je me demandais si ce que j'avais considéré comme une protection pour mon bonheur n'était pas au contraire la raison secrète pour laquelle il ne pourrait durer. La dernière fois que je vins voir Gilbert, il pleuvait. Elle était invitée à une leçon de danse chez des gens qu'elle connaissait trop peu pour pouvoir m'emmener avec elle. J'avais pris à cause de l'humidité plus de caféine que d'habitude. Peut-être à cause du mauvais temps, peut-être ayant quelque prévention contre la maison où cette matinée devait avoir lieu, Mme Swan, au moment où sa fille allait partir, la rappela avec une extrême vivacité. « Gilbert ! » et me désigna pour signifier que j'étais venu pour la voir. qu'elle devait rester avec moi. Ce Gilbert avait été prononcé, crié plutôt, dans une bonne intention pour moi, mais au haussement d'épaule que fit Gilbert en notant ses affaires, je compris que sa mère avait involontairement accéléré l'évolution, peut-être jusque-là possible encore à arrêter, qui détachait peu à peu de moi, mon ami. « On n'est pas obligé d'aller danser tous les jours, » dit Odette à sa fille, avec une sagesse sans doute apprise autrefois de Swan. Puis, redevenant Odette, elle se mit à parler anglais à sa fille. Aussitôt, ce fut comme si un mur m'avait caché une partie de la vie de Jules Berthe, comme si un génie malfaisant avait emmené loin de moi mon ami. Dans une langue que nous savons, nous avons substitué par l'opacité des sons la transparence des idées. Mais, une langue que nous ne savons pas est un palais clos, dans lequel celle que nous aimons peut nous tromper, sans que, restée au dehors et désespérément crispée, dans notre impuissance, nous parvenions à rien voir, à rien empêcher. Telle cette conversation en anglais dont je n'eusse que souris un mois auparavant et au milieu de laquelle quelques noms propres français ne laissaient pas d'accroître et d'orienter mes inquiétudes, avait tenu à deux pas de moi par deux personnes immobiles, la même cruauté me faisait aussi délaissée et seule qu'un enlèvement. Enfin, Mme Swan nous quitta. Ce jour-là, peut-être par rancune contre moi, cause involontaire qu'elle n'alla pas s'amuser, peut-être aussi parce que la devine en fâchée j'avais préventivement plus froid que d'habitude, le visage de Gilbert dépouillé de toute joie, nu, saccagé, sembla tout l'après-midi vouer un regret mélancolique au pas de quatre que ma présence l'empêchait d'aller danser et défier toutes les créatures à commencer par moi de comprendre les raisons subtiles qui avaient déterminé chez elle une inclination sentimentable pour le Boston. Elle se borna à échanger par moments avec moi sur le temps qu'il faisait, la recrudescence de la pluie, l'avance de la pendule, une conversation ponctuée de silence et de monosyllabes où je m'entêtais moi-même avec une sorte de rage désespérée à détruire les instants que nous aurions pu donner à l'amitié et au bonheur. Et à tous nos propos, une sorte de dureté suprême était conférée par le paroxysme de leur insignifiance paradoxale, lequel me consolait pourtant car il empêchait Gilbert d'être dupe de la banalité de mes réflexions et de l'indifférence de mon accent. C'est en vain que je disais « Il me semble que l'autre jour la pendule retardait plutôt. » Elle traduisait évidemment « Comme vous êtes méchante. » J'avais beau m'obstiner à prolonger tout le long de ce jour pluvieux ces paroles sans éclaircie, je savais que ma froideur n'était pas quelque chose d'aussi définitivement figé que je le feignais et que Gilbert devait bien se tenir que si après le lui avoir déjà dit trois fois je m'étais hasardé une quatrième à lui répéter que les jours diminuaient j'aurais eu de la peine à me retenir de fondre en larmes. Quand elle était ainsi quand un sourire ne remplissait pas ses yeux et ne découvrait pas son visage on ne peut dire de quelle désolante monotonie étaient emprunts ses yeux tristes et ses traits maussades sa figure devenue presque livide ressemblait alors à ces plages ennuyeuses où la mer retirée très loin vous fatigue d'un reflet toujours pareil que cerne un horizon immuable et borné à la fin ne voyant pas se produire de la part de Gilbert le changement heureux que j'attendais depuis plusieurs heures je lui dis qu'elle n'était pas gentille c'est vous qui n'êtes pas gentille me répondit d'elle mais si je me demandais si ce que j'avais fait et ne la trouvant pas le lui demandait à elle-même naturellement vous vous trouvez gentille me dit-elle en riant longuement alors je sentis ce qu'il y avait de douloureux pour moi à ne pouvoir atteindre cet autre plan plus insaisissable de sa pensée que décrivait son rire ce rire avait l'air de signifier non non je ne me laisse pas prendre à tout ce que vous me dites je sais que vous êtes fou je sais que vous êtes fou de moi mais cela ne me fait ni chaud ni froid car je me fiche de vous mais je me disais qu'après tout le rire mais je me disais qu'après tout le rire n'est pas un langage assez déterminé pour que je puisse être assuré de bien comprendre celui-là et les paroles de Gilbert étaient affectueuses mais en quoi ne suis-je pas gentil lui demandai-je dites-le moi je ferai tout ce que vous voudrez non cela ne servirait à rien je ne peux pas vous expliquer un instant j'eus peur qu'elle crût que je ne l'émasse point et ce fut pour moi une autre souffrance non moins vive mais qui réclamait une dialectique différente si vous si vous saviez le chagrin que vous me faites vous me le diriez mais ce chagrin qui si elle avait douté de mon amour eut dû la réjouir l'irrita au contraire alors comprenant mon erreur décidée à ne plus tenir compte de ces paroles la laissant sans la croire me dire je vous aimais vraiment vous verrez cela un jour ce jour où les coupables assurent que leur innocence sera reconnue et qui pour des raisons mystérieuses n'est jamais celui où on les interroge j'eus le courage de prendre subitement la résolution de ne plus l'avoir et sans le lui annoncer encore parce qu'elle ne m'aurait pas cru un chagrin causé par une personne qu'on aime peut être amer même quand il est inséré au milieu de préoccupations de joie qui n'ont pas cet être pour objet et desquels notre attention ne se détourne que de temps en temps pour revenir à lui mais quand un tel chagrin naît comme c'était le cas pour celui-ci à un moment où le bonheur de voir cette personne nous remplit tout entier la brusque dépression qui se produit alors dans notre âme jusque-là ensoleillée soutenue et calme détermine en nous une tempête furieuse contre laquelle nous ne savons pas si nous serons capables de lutter jusqu'au bout celle qui soufflait sur mon coeur était si violente que je revins vers la maison bousculée meurtrie sentant que je ne pourrais pas retrouver la respiration qu'en rebroussant chemin qu'en retournant sous un prétexte quelconque auprès de Gilbert mais elle se serait dit encore lui décidément je peux tout me permettre il reviendra à chaque fois d'autant plus docile qu'il m'aura quitté plus malheureux puis j'étais irrésistiblement ramené vers elle par ma pensée et ses orientations alternatives cet affolement de la boussole intérieure persistèrent quand je fus rentré et se traduisirent par les brouillons de lettres contradictoires que j'écrivis à Gilbert j'allais passer par une de ces conjonctures difficiles en face desquelles il arrive généralement qu'on se trouve à plusieurs reprises dans la vie et auxquelles bien qu'on n'ait pas changé de caractère de nature notre nature qui créait elle-même nos amours et presque les femmes que nous aimons et jusqu'à leur faute on ne sait pas faire face de la même manière à chaque fois c'est-à-dire à tout âge à ces moments-là notre vie est divisée et comme distribuée dans une balance en deux plateaux opposés où elle tient tout entière dans l'un il y a notre désir de ne pas déplaire de ne pas paraître trop humble à l'être que nous aimons sans parvenir à le comprendre mais que nous trouvons plus habile de laisser un peu de côté pour qu'il n'ait pas ce sentiment à se croire indispensable qui le détournerait de nous de l'autre côté il y a une souffrance non pas une souffrance localisée et partielle qui ne pourrait au contraire être apaisée que si renonçant à plaire à cette femme et à lui faire croire que nous pouvons nous passer d'elle nous allions la retrouver quand on retire du plateau où est la fierté une petite quantité de volonté qu'on a eu la faiblesse de laisser s'user avec l'âge qu'on ajoute dans le plateau où est le chagrin une souffrance physique acquise et à qui on a permis de s'aggraver et au lieu de la solution courageuse qui l'aurait emportée à vingt ans c'est l'autre devenue trop lourde et sans assez de contrepoids qui nous abaisse à cinquante d'autant plus d'autant plus que les situations tout en se répétant changent et qu'il y a chance pour qu'au milieu ou à la fin de sa vie on ait eu pour soi-même la funeste complaisance de compliquer l'amour d'une part d'habitude que l'adolescence retenue par d'autres devoirs moins libres de soi-même ne connaît pas je venais d'écrire à Gilbert une lettre où je laissais tonner ma fureur non sans pourtant jeter la bouée de quelques mots placés comme au hasard et où mon ami pourrait accrocher une réconciliation un instant après le vent ayant tourné c'était des phrases tendres que je lui adressais pour la douceur de certaines expressions désolées de telles jamais plus si attendrissants pour ceux qui les emploient si fastidieux pour celles qui les lira soit qu'elle les croit mensongers et traduisent jamais plus par ce soir même si vous voulez bien de moi ou qu'elle les croit vrais en lui annonçant alors une de ces séparations définitives qui nous sont si parfaitement égales dans la vie quand il s'agit d'être dont nous nous sommes pas épris mais puisque nous sommes incapables tandis que nous aimons d'agir en digne prédécesseur de l'être prochain que nous serons et qui n'aimera plus comment pourrions-nous tout à fait imaginer l'état d'esprit d'une femme à qui même si nous savions que que nous lui sommes indifférents nous avons perpétuellement fait tenir dans nos rêveries pour nous bercer d'un beau songe ou nous consoler d'un gros chagrin les mêmes propos que si elle nous aimait devant les pensées les actions d'une femme que nous aimons nous sommes aussi désorientés que le pouvait être devant les phénomènes de la nature les premiers physiciens ayant avant que la science fût constituée et eut mis un peu de lumière dans l'inconnu ou pis encore comme un être pour l'esprit de qui le principe de causalité existerait à peine un être qui ne serait pas capable d'établir un lien entre un phénomène et un autre et devant qui le spectacle du monde serait incertain comme un rêve certes je m'efforçais de sortir de cette incohérence de trouver des causes je tâchais même d'être objectif et pour cela de bien tenir compte de la disproportion qui existait entre l'importance qu'avait pour moi Gilberte et celle non seulement que j'avais pour elle mais qu'elle même avait pour les autres êtres que moi disproportion qui si je l'eusse omise eut risqué de me faire prendre une simple amabilité de mon ami pour un aveu passionné une démarche grotesque et avilissante pour ma part de ma part pour un simple et gracieux mouvement qui vous dirige vers de beaux yeux mais je craignais aussi de tomber dans l'excès contraire où j'aurais vu dans l'arrivée inexacte de Gilbert à un rendez-vous un mouvement de mauvaise humeur une hostilité irrémédiable je tâchais de trouver entre ces deux optiques également déformantes celle qui me donnerait la vision juste des choses les calculs qu'il me fallait faire pour cela me distrayaient un peu de ma souffrance et soit par obéissance à la réponse des nombres soit que je leur eusse fait dire ce que je désirais je me décidais le lendemain à aller chez les swans heureux mais de la même façon que ceux qui s'étant tourmentés longtemps à cause d'un voyage qu'ils ne voulaient pas faire ne vont pas plus loin que la gare et rentrent chez eux défaire leur mal et comme pendant qu'on hésite la seule idée d'une résolution possible à moins d'avoir rendu cette idée inerte en décidant qu'on ne prendra pas à la résolution développent comme une graine vivace les linéamants tout le détail des émotions qui naîtrait de l'acte exécuté je me dis que j'avais bien été absurde de me faire en projetant de ne plus voir Gilbert autant de mal que si j'eusse dû réaliser ce projet et que puisque au contraire c'était pour finir par retourner chez elle j'aurais pu faire l'économie de tant de velléité et d'acceptation douloureuse mais cette reprise des relations d'amitié ne dura que le temps d'aller chez les swans non pas parce que leur maître d'hôtel lequel m'aimait beaucoup me dit que Gilbert était sorti je suis en effet dès le soir même que c'était vrai par des gens qui l'avaient rencontré mais à cause de la façon dont il me le dit monsieur mademoiselle est sorti je peux affirmer à monsieur que je ne mens pas si monsieur veut se renseigner je peux faire venir la femme de chambre monsieur pense bien que je ferai tout ce que je pourrais pour lui faire plaisir et que si mademoiselle était là je mènerais tout de suite monsieur auprès d'elle ces paroles de la sorte qui est la seule importante involontaire nous donnant la radiographie au moins sommaire de la réalité insoupçonnable que cacherait un discours étudié prouvait que dans l'entourage de Gilbert on avait l'impression que je lui étais important aussi à peine le maître d'hôtel les eut-il prononçait qu'elles engendrèrent chez moi de la haine à laquelle je préférais donner comme objet au lieu de Gilbert le maître d'hôtel il concentra sur lui tous les sentiments de colère que j'avais pu avoir pour mon ami débarrassé d'eux grâce à ses paroles mon amour subsista seul mais elle m'avait montré en même temps que je devais pendant quelque temps ne pas chercher à voir Gilbert elle allait certainement m'écrire pour s'excuser malgré cela je ne retournerai pas tout de suite la voir afin de lui prouver que je pouvais vivre sans elle d'ailleurs une fois que j'aurai reçu sa lettre fréquenter Gilbert serait une chose dont je ne pourrai plus aisément me priver pendant quelque temps parce que je serai sûr de la retrouver dès que je le voudrais ce qu'il me fallait pour supporter moins tristement l'absence volontaire c'était sentir mon coeur débarrassé de la terrible incertitude de savoir si nous n'étions pas brouillés pour toujours si elle n'était pas fiancée partie enlevée les jours qui suivirent ressemblèrent à ceux de cette ancienne semaine du jour de l'an que j'avais dû passer sans Gilbert mais cette semaine-là finit jadis d'une part mon ami reviendrait aux Champs-Elysées je la reverrai comme auparavant j'en étais sûr et d'autre part je savais avec non moins de certitude que tant que dureraient les vacances du jour de l'an ce n'était pas la peine d'aller aux Champs-Elysées de sorte que durant cette triste semaine déjà lointaine j'avais supporté ma tristesse avec calme parce qu'elle n'était mêlée ni de crainte ni d'espérance maintenant au contraire c'était ce dernier sentiment qui presque autant que la crainte rendait ma souffrance intolérable n'ayant pas eu de l'être de Gilbert le soir même j'avais fait la part de sa négligence n'ayant pas eu de l'être de Gilbert le soir même j'avais fait la part de sa négligence de ses occupations je ne doutais pas d'en trouver une d'elles dans le courrier du matin il fut attendu par moi chaque jour avec des palpitations de coeur auxquelles succédait un état d'abattement quand je n'y avais trouvé que des lettres de personnes qui n'étaient pas Gilbert ou bien rien ce qui n'étaient pas pire les preuves d'amitié d'une autre me rendant plus cruelle celle de son indifférence je me remettais je me remettais à espérer pour le courrier de l'après-midi mais entre les heures des levées des lettres je n'osais pas sortir car elle eût pu me faire porter la sienne puis le moment finissait par arriver où ni facteur ni valet de pied des soines ne pouvaient plus venir ne pouvant plus venir il fallait remettre au lendemain matin l'espoir d'être rassuré et ainsi parce que je croyais que ma souffrance ne durerait pas j'étais obligé pour me dire de la renouveler sans cesse le chagrin était peut-être le même mais au lieu de ne faire comme autrefois que prolonger uniformément une émotion initiale recommençait plusieurs fois par jour en débutant par une émotion si fréquemment renouvelée qu'elle finissait elle état tout physique si momentané par se stabiliser si bien que les troubles causés par l'attente ayant à peine le temps de se calmer avant qu'une nouvelle raison d'attendre survint il n'y avait plus une seule minute par jour où je ne fusse dans cette anxiété qu'il est pourtant si difficile de supporter pendant une heure ainsi ma souffrance était infiniment plus cruelle qu'au temps de cet ancien premier janvier parce que cette fois il y avait en moi au lieu de l'acceptation pure et simple de cette souffrance l'espoir à chaque instant de l'avoir cessé à cette acceptation je finis pourtant par arriver alors je compris qu'elle devait être définitive et je renonçais pour toujours à Gilbert dans l'intérêt même de mon amour et parce que je souhaitais avant tout qu'elle ne conservât pas de moi un souvenir dédaigneux même à partir de ce moment-là et pour le temps qu'elle ne put former la supposition d'une sorte de dépit amoureux de ma part quand dans la suite elle me fixa des rendez-vous je les acceptais souvent et au dernier moment je lui écrivais que je ne pouvais pas venir mais en protestant que j'en étais désolé comme j'aurais fait avec quelqu'un que je n'aurais pas désiré voir ces expressions de regret qu'on réserve d'ordinaire aux indifférentes persuaderaient mieux Gilbert de mon indifférence me semblait-il que je ne ferais le ton que je ne ferais le ton d'indifférence qu'on affecte seulement envers celle qu'on aime quand mieux qu'avec des paroles par des actions indéfiniment répétées je lui aurais prouvé que je n'avais pas de goût à l'avoir peut-être en retrouverait-elle pour moi hélas ce serait en vain chercher en ne la voyant plus à ranimer en elle ce goût de me voir c'était la perdre pour toujours d'abord parce que parce que quand il commencerait à renaître si je voulais qu'il durera il ne faudrait pas y céder tout de suite d'ailleurs les heures les plus cruelles seraient passées c'était en ce moment qu'elle m'était indispensable et j'aurais voulu pouvoir l'avertir que bientôt elle ne calmerait en me revoyant qu'une douleur tellement diminuée qu'elle ne serait plus comme elle l'eût été encore en ce moment même et pour y mettre fin un motif de capitulation de se réconcilier de se revoir et enfin plus tard quand je pourrais enfin avouer sans péril à Gilbert tant son goût pour moi aurait repris de force le mien pour elle celui-ci n'aurait pu résister à une si longue absence et n'existerait plus Gilbert me serait devenue indifférente je le savais mais je ne pouvais pas le lui dire elle aurait cru que si je prétendais que je cesserais de l'aimer en restant trop longtemps sans la voir c'était à seule fin qu'elle me dit de revenir vite auprès d'elle en attendant ce qui me rendait plus aisé de me condamner à cette séparation c'est que afin qu'elle se rendit bien compte que malgré mes affirmations contraires c'était ma volonté et non un empêchement non mon état de santé qui me privait de la voir toutes les fois où je savais d'avance que Gilbert ne serait pas chez ses parents devait sortir avec une amie et ne rentrerait pas dîner j'allais voir Madame Swan laquelle était redevenue pour moi ce qu'elle était au temps où je voyais si difficilement sa fille et où les jours où celle-ci ne venait pas aux Champs-Elysées j'allais me promener avenue des Acacias de cette façon j'entendrai ensuite parler de moi de cette façon j'entendrai parler de Gilbert et j'étais sûr qu'elle entendrait ensuite parler de moi et d'une façon qui lui montrerait que je ne tenais pas à elle et je trouvais comme tous ceux qui souffrent que ma triste situation aurait pu être pire car ayant libre entré dans la demeure où habitait Gilbert je me disais toujours bien que décider à ne pas user de cette faculté que si jamais ma douleur était trop vive je pourrais la faire cesser je n'étais malheureux qu'au jour le jour et c'est trop dire encore combien de fois par heure mais maintenant sans l'anxieuse attente qui m'avait étreint les premières semaines après notre brouille avant d'être retourné chez les soins ne me récitais-je pas la lettre combien de fois par heure ne me récitais-je pas la lettre que Gilbert m'enverrait bien un jour m'apporterait peut-être elle-même la constante vision de ce bonheur imaginaire m'aidait à supporter la destruction du bonheur réel pour les femmes qui ne nous aiment pas comme pour les disparus savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre on vit aux aguets aux écoutes des mères dont le fils est parti en mer pour une exploration dangereuse se figure à toute minute et alors que la certitude qu'il a péri est acquise depuis longtemps qu'il va entrer miraculeusement sauvé et bien portant et cette attente selon la force du souvenir et la résistance des organes ou bien les aident à traverser les années au bout desquelles elles supportent que leur fils ne soit plus d'oublier peu à peu et de survivre ou bien les fait mourir d'autre part mon chagrin était un peu consolé par l'idée qu'il profitait à mon amour chaque visite que je faisais à madame Swan sans voir Gilbert m'était cruelle mais je sentais qu'elle améliorait d'autant l'idée que Gilbert avait de moi d'ailleurs si je m'arrangeais toujours avant d'aller chez madame Swan à être certain de l'absence de sa fille cela tenait peut-être autant qu'à ma résolution d'être brouillée avec elle à cet espoir de réconciliation qui se superposait à ma volonté de renoncement bien peu sont absolus au moins d'une façon continue dans cet âme humaine dont une des lois fortifiée par les afflux inopinés de souvenirs différents est l'intermittence et me masquait ce qu'elle avait de trop cruel cet espoir je savais bien ce qu'il avait de chimérique j'étais comme un pauvre qui mêle moins de larmes à son pain sec s'il se dit que tout à l'heure peut-être un étranger va lui laisser toute sa fortune nous sommes tous obligés pour rendre la réalité supportable d'entretenir en nous quelques petites folies or mon espérance restait plus intact tout en même temps que la séparation s'effectuait mieux si je ne rencontrais pas Gilbert si je ne m'étais pas trouvé face à face avec elle chez sa mère nous aurions peut-être échangé des paroles irréparables qui eussent rendu définitive notre brouille tuer mon espérance et d'autre part en créant une anxiété nouvelle réveiller mon amour et rendu plus difficile ma résignation depuis bien longtemps et fort avant ma brouille avec sa fille madame Swan m'avait dit c'est très bien de venir voir Gilbert mais j'aimerais aussi que vous veniez quelquefois pour moi pas à mon chou fleuri où vous vous ennuyez parce que j'ai trop de monde mais les autres jours où vous me trouverez toujours un peu tard j'avais donc l'air en allant la voir de n'obéir que longtemps après à un désir anciennement exprimé par elle et très tard déjà dans la nuit presque au moment où mes parents se mettaient à table je partais je partais faire à madame Swan une visite pendant laquelle je savais que je ne verrais pas Gilbert et où pourtant je ne penserais qu'à elle dans ce quartier considéré alors comme éloigné d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui et qui même dans le centre n'avait pas d'électricité sur la voie publique et bien peu dans les maisons les lampes d'un salon situé au rez-de-chaussée ou à un entre-sol très bas tel qu'était celui des appartements où recevait habituellement madame Swan suffisait à illuminer la rue et à faire lever les yeux aux passants qui rattachaient à leur clarté comme à sa cause apparente dévoilée la présence devant la porte de quelques coupés bien attelés le passant croyait et non sans un certain émoi à une modification survenue dans cette cause mystérieuse quand il voyait l'un de ces coupés se mettre en mouvement mais c'était seulement un cocher qui craignant que ces bêtes prissent froid leur faisait faire de temps en temps à autre des allées et venues d'autant plus impressionnantes que les roues caoutchoutées donnaient au pas des chevaux un fond de silence sur lesquels ils se détachaient plus distincts et plus explicites le jardin d'hiver que dans ces années-là le passant apercevait d'ordinaire quelle que fût la rue si l'appartement n'était pas à un niveau trop élevé au-dessus du trottoir ne se voit plus que dans que dans les hélios gravures du livre des livres des traînes de P.J. Stahl ou en contraste avec les rares ornements floraux des salons Louis XVI d'aujourd'hui une rose ou un iris du Japon dans un vase de cristal à long col qui ne pourrait pas contenir une fleur de plus il semble à cause de la profusion des plantes d'appartements qu'on avait alors et du manque absolu de stylisation dans leurs arrangements avoir dû chez les maîtresses de maison répondre plutôt à quelque vivante et délicieuse passion pour la botanique qu'à un froid souci de morte décoration il faisait penser en plus grand dans les hôtels d'alors à ces serres minuscules et portatives posées au matin du 1er janvier sous la lampe allumée les enfants n'ayant pas eu la patience d'attendre qu'il fût jour parmi les autres cadeaux du jour de l'an mais le plus beau d'entre eux consolant avec les plantes qu'on va pouvoir cultiver de la nudité de l'hiver plus encore qu'à ces serres-là elles-mêmes ces jardins d'hiver ressemblaient à celles qu'on voyait tout auprès d'elles figurées dans un beau livre autres cadeaux du jour de l'an et qui bien qu'elles fût données non aux enfants mais à mademoiselle Lily l'héroïne de l'ouvrage les enchantait à tel point que devenus maintenant presque vieillards ils se demandaient si dans ces années fortunées l'hiver n'était pas la plus belle des saisons enfin au fond de ces jardins d'hiver à travers les arborescences d'espèces variées qui de la rue faisaient ressembler la fenêtre éclairée aux vitrages de ces serres d'enfants dessinées ou réelles le passant se hissant sur ses pointes apercevait généralement un homme en redingote un gardénia ou un œillet à la boutonnière debout devant une femme assise tous deux vagues comme deux intailles dans un topaz au fond de l'atmosphère du salon ambré par le samovar importation récente alors de vapeur qui s'en échappe peut-être encore aujourd'hui mais qu'à cause de l'habitude personne ne voit plus Madame Swan tenait beaucoup à ce thé elle croyait montrer de l'originalité et dégager du charme en disant à un homme vous me trouverez tous les jours un peu tard venez prendre le thé de sorte qu'elle accompagnait d'un sourire fin et doux ces mots prononcés par elle avec un accent anglais momentané et desquels son interlocuteur prenait bonne note en saluant d'un air grave comme s'il avait été quelque chose d'important et de singulier qui commanda la déférence et exigea de l'attention il y avait une autre raison que celle donnée plus haut et pour laquelle les fleurs n'avaient qu'un caractère d'ornement dans le salon de Madame Swan et cette raison-là ne tenait pas à l'époque mais en partie à l'existence qu'elle avait menée jadis Odette une grande cocotte comme elle avait été vit beaucoup pour ses amants c'est-à-dire chez elle ce qui peut la conduire à vivre pour elle les choses que chez une honnête femme on voit et qui certes peuvent lui paraître à elle aussi avoir de l'importance sont celles en tout cas qui pour la cocotte en ont le plus le point culminant de sa journée était est celui non pas où elle s'habille pour le monde mais où elle se déshabille pour un homme il lui faut être aussi élégante en robe de chambre en chemise de nuit qu'en toilette de ville d'autres femmes montrent leurs bijoux elle elle vit dans l'intimité de ses perles ce genre d'existence impose l'obligation et finit par donner le goût d'un luxe secret c'est-à-dire bien prêt d'être désintéressé Madame Swan l'étendait aux fleurs il y avait toujours près de son fauteuil une immense coupe de cristal remplie entièrement de violettes de parme ou de marguerites effeuillées dans l'eau et qui semblait témoigner aux yeux de l'arrivant de quelque occupation préférée et ininterrompue comme eût été la tasse de thé que Madame Swan eût bu seule pour son plaisir d'une occupation plus intime même et plus mystérieuse si bien qu'on avait envie de s'excuser en voyant les fleurs étalées là comme on l'eût fait de regarder le titre du volume encore ouvert et qui eût révélé la lecture récente donc peut-être la pensée actuelle d'Odette et plus que le livre les fleurs vivaient on était gêné si en entrant faire une visite à Madame Swan de s'apercevoir qu'elle n'était pas seule ou si on rentrait avec elle de ne pas trouver le salon vide tant y tenait une place énigmatique et se rapportant à des heures de la vie de la maîtresse de maison qu'on ne connaissait pas ces fleurs qui n'avaient pas été préparées pour les visiteurs d'Odette mais comme oubliée là par elle avait eu et aurait encore avec elle des entretiens particuliers qu'on avait peur de déranger et dont on essayait en vain de lire le secret en fixant des yeux la couleur délavée liquide mauve et dissolue des violettes de parme de de éclair c'est n'est pas de d'un 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 courage n'est pas on